Je suis Richard, je suis développeur, je vais vous parler de coder, designer, pour quel futur ? Alors si on prend l'histoire de la Terre depuis son début, on fait une horloge de 24 heures, l'hominidé, je ne parle même pas de l'homme, l'hominidé est apparue il y a seulement 4 secondes avant minuit. Et depuis en fait, l'homme n'a cessé de se répandre, en 200 ans on est passé de 1 milliard à 7 milliards d'êtres humains, notamment grâce au progrès de la science, à l'agriculture, à la paix aussi depuis 50 ans, voire plus. Et du coup, depuis les Trente Glorieuses règne l'abondance, donc vous avez ça, vous avez aussi les pizzas là-bas. L'abondance, l'abondance dans les airs aussi. Et patatras, à force de tirer sur la corde, tout ça va risquer de s'écouler, puisqu'en fait on est dans un monde fini avec des ressources finies, et on parle de croissance, de développement, et c'est peut-être pas possible. Donc là, c'est les jours qui ont sorti toute une série d'articles que je n'ai pas lus, mais il y a plein plein d'articles depuis l'année dernière là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer ? On parle d'énergie, le pic du pétrole est attendu vers 2040. Certains scientifiques, chercheurs considèrent qu'aujourd'hui, on consomme plus d'énergie fossile qu'on en trouve. Alors il y a un gros problème, on considère, alors j'écoutais le président du musée national d'histoire naturelle qui disait qu'on est en plein dans la sixième extinction de masse, et que c'est 800 fois plus rapide que tout ce qui a été connu depuis les origines. Donc là, en 40 ans, on a perdu 60% des effectifs animaux. Ce n'est pas les espèces, c'est l'effectif animal. C'est un gros, gros souci. Et on a des alertes, notamment depuis 1972, où il y a un rapport très connu, en tout cas dans le milieu. C'est le rapport Meadows, ou le rapport du Club de Rome. C'est des chercheurs du MIT qui ont tout de suite dit « Oh, attention, on a des ressources finies, et on ne peut pas continuer avec l'aqua-sens. Il y a des impacts sur l'environnement, etc. » Vous avez peut-être signé aussi dernièrement cette pétition contre l'inaction de l'État. La COP24, cette supercherie qu'on a à peu près chaque année, il ne se passe pas grand-chose, les gens se congratulent. Il y a une Suédoise de 15 ans qui a remis un peu, qui a foutu un peu le bordel. Voilà, je vous invite à lire ce qu'elle disait. Peut-être que vous avez vu la vidéo aussi, c'est assez intéressant. On n'est pas aidé par nos dirigeants. Aux États-Unis, on a Trump qui est climato-sceptique assumé. Donc, il dit que son instinct naturel pour la science lui dit que la science du climat est complètement fausse et que tout va bien. Notre champion de la Terre, Emmanuel Macron, cherche de la poudre de perlin-pinpin en Guyane, n'est-ce pas ? En fait, il tergiverse encore depuis bientôt un an accordé à une société minière russe de pouvoir dézinguer la forêt amazonienne en Guyane pour extraire de l'or. Alors, le numérique, quel impact dans tout ça ? Il y a beaucoup de gens de la tech aujourd'hui, donc on va parler un peu de tech. Parce qu'en fait, le numérique, ça a un impact, surtout depuis quelques années. Là, on ne voit pas trop les chiffres, mais grosso modo, en quelques années, en 5-10 ans, la croissance est quasi exponentielle de consommation d'énergie. Donc ça, c'est un chiffre, des chiffres du Shift Project, j'y reviendrai. Ça, c'est un des chiffres sortis sur un rapport de Greenpeace. Si on prenait le secteur de l'IT, ce serait le troisième pays après la Chine et les États-Unis en termes de consommation d'énergie. Il y a un autre problème lié aux ressources, c'est les matériaux de nos téléphones, ordinateurs. Je vais prendre juste un exemple, parce qu'il y a plein, plein de matériaux. C'est l'Indium, ça va vous parler tout de suite. C'est le constituant de nos écrans tactiles. Et on considère que vers 2030, on va atteindre un pic et après, ça va baisser. Pour l'instant, on n'a aucun matériau pour remplacer cet élément. Vous avez peut-être vu passer cet article en septembre concernant le désenchantement du logiciel. Il avait fait un buzz, surtout parce qu'il parlait du fait que Microsoft Windows 95 ne faisait que 30 mégas. Il faisait tourner un ordinateur. Aujourd'hui, en 30 mégas, on fait à peine tourner un site web avec du React. Également, un exemple, où là, on a vraiment déconné, Airbnb, la page d'accueil, elle charge 3 mégas d'images sur un site web mobile, considérant qu'on est en train de chercher un logement pour les vacances, etc. Elle fait 170 requêtes, serveurs, notamment des trackers de pub, etc. Donc voilà. Et Airbnb, c'est 900 développeurs qui sont super bien payés et ils arrivent à pendre ça. Voilà. C'est le monde d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut agir ? L'idée, c'est qu'on ne peut pas corriger le tiers. L'idée, c'est de limiter notre impact sur l'environnement, limiter notre consommation d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Quelques idées, notamment inspirées d'un rapport d'un groupe de travail. C'est un think tank français qui s'appelle le Shift Project, qui a sorti un rapport qui prône une sobriété numérique où, grosso modo, ils disent que prendre la sobriété numérique comme principe d'action de tout ce qu'on fait au quotidien, nous, développeurs, PO, etc. De vraiment regarder les concepts de low-tech, éco-conception. Je ne vais pas rentrer en détail là-dessus parce qu'il faudrait des talks dédiés. Je vous invite à lire le livre que je n'ai pas encore lu aussi. Je commence tout juste à m'intéresser au sujet. L'HD low-tech, c'est un livre phare dans le domaine. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement ? C'est, dans nos quotidiens, on fait du poker planning pour estimer les fonctionnalités. Pourquoi ne pas tenir compte de la consommation d'énergie dans nos fonctionnalités ? De se dire, cette fonctionnalité-là, qu'est-ce qu'elle va consommer en termes de requêtes SQL, etc. Et d'estimer ça, d'avoir un référentiel aussi. Vous avez le référentiel numérique qui est en train d'être mis en place, notamment dans les grandes sociétés. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en vrac aussi ? Surveiller et optimiser les performances, notamment grâce à des profilers. Il y a aussi des sites qui vous donnent des conseils. Il y a une startup française à Nantes qui fait du profiling côté serveur qui s'appelle Green Spectre. Préférez un hébergement qui optimise les ressources. A priori, maintenant, avec tout ce qui est cloud, etc., on fait assez bien. Au quotidien, ne pas contribuer à l'obsolescence du code et des machines. C'est-à-dire qu'il faut se dire que ce qu'on produit aujourd'hui, essayons de le faire durer 10 ans, essayons qu'il fonctionne sur un téléphone d'ancienne génération, sur un iPhone 4, sur un Samsung d'ancienne génération. Pour cela, je vous invite à garder du vieux matériel, un vieux téléphone, et de tester vos applications là-dessus. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça rame ? Et du coup, aussi, dans vos quotidiens, où là, on renouvelle les smartphones environ tous les 8 mois en moyenne en France. Pareil, les MacBooks, etc., on renouvelle assez régulièrement. Essayons de garder un peu plus longtemps, faisons vivre un peu plus longtemps ces machines. En termes de méthodo, il y a aussi des choses intéressantes. Mais tout ce qui est méthodoline, c'est la gestion sans gaspillage au plus juste. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais juste vous donner quelques mots clés. Tout ce qui est software craftsmanship aussi, cette mouvance sur le côté artisanat du code. Bien sûr, l'extrême programmique, qui n'est pas tout jeune, c'est quelque chose qui existe depuis plus de 20 ans. Donc tout cela, c'est quoi ? C'est éviter l'overengineering, éviter la complexité, les couches d'abstraction, les dépendances, d'installer tout plein de dépendances, d'avoir 60 000 dépendances NPM, par exemple, quand vous codez en JS. Ces méthodos aussi, c'est augmenter la qualité et la pérennité du code en faisant du TDD, en ayant des tests unitaires fonctionnels, en documentant le code, et aussi aller un peu plus vers de l'éthique et de l'accessibilité. Tout cela, pourquoi ? Pour gagner en performance, en simplicité, réduire les consommations d'énergie et vous ferez des utilisateurs heureux qui auront une application performante. Et il y a un truc, je me suis dit, ça peut être intéressant aussi, puisque nous, développeurs, tout le monde est en quête de sens. Si vous travaillez dans une entreprise qui va mettre la consommation d'énergie, le futur dans ses prérequis, peut-être aussi, ça va augmenter les valeurs de l'entreprise et réponde un peu à cette quête de sens. Un exemple d'un site qui s'appelle Low-Tech Magazine, en fait, ils ont fait une version qui est hébergée sur un serveur qui fonctionne à l'énergie solaire et vous avez un pourcentage de la batterie sur le site. Et il peut arriver que la nuit, il s'éteigne, ce site-là. Alors, en conclusion, agissons dès aujourd'hui pour coder, designer, pour simplement s'adapter au monde de demain, parce que ça risque d'être un peu compliqué. Il faut penser à un monde où il y a moins d'énergie, moins d'électricité et moins de matériaux. Donc, peut-être qu'on va garder les téléphones d'aujourd'hui, on les aura demain. Alors, pour continuer la discussion, j'ai lancé le mois dernier un podcast qui s'appelle Techologie, qui tente de lier tech et écologie alors que tous les opposent. Et il y a déjà trois épisodes en ligne, notamment sur... Alors, une designer, une designeuse qui parle de coder designé pour un futur incertain. J'ai un peu copié son titre pour le talk. Il y a l'impact écologique avec Raphaël qui est ici parmi nous. Nicolas qui parle de permaculture et agilité qui est là aussi. Donc, voilà, j'essaie d'explorer toutes... En tout cas, pas forcément les solutions, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour en tout cas limiter notre impact. Alors, la question du coup, c'est est-ce que j'ai mis des choses en place au quotidien dans mon travail, dans le développement ? Voilà, c'est des choses que j'explore depuis assez récemment en fait. J'ai eu l'occasion de travailler avec mon collègue il y a quelques mois, voire maintenant deux ans, sur une application pour des étudiants au Ghana où là, il a fallu travailler sur un vieux téléphone, réduire vraiment les dépendances pour avoir une... C'était un site web qui fonctionne en offline, hors ligne, et qui est très, très léger en fait. C'était 300 kilos juste pour le côté JS, HTML, etc. Donc là, on a travaillé vraiment sur les performances de cette application-là. Après, au quotidien, j'essaie de parler autour de moi avec mes collègues, de leur dire attention, éviter l'overengineering, tout ce qui est software craftsmanship, j'essaie d'appliquer ça au quotidien. Extreme programming aussi, tout ce qui est pair programming, TDD, voilà. On peut commencer par ça, en tout cas, je pense. Je ne vais pas faire de leçon de morale, c'est chacun avec sa conscience. Moi-même, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive, en fait, c'est de se dire, au quotidien, je fais des choses qui ne sont pas en rapport à ce que je... voilà, auxquelles je crois. Donc là, moi, je suis très mal placé là-dessus. Voilà, je suis actuellement dans une société qui travaille dans le tourisme. Voilà, le tourisme, ce n'est pas le truc idéal en termes d'impact sur l'environnement. Non, c'est chacun en son âme et conscience. Là, je n'ai pas parlé de choses au quotidien, manger moins de viande, etc. Bon, ça paraît évident. Là, j'ai voulu parler de quelque chose où nous, on peut vraiment impacter des milliers et des millions de gens parce qu'on travaille sur des applications qui vont être utilisées, j'espère en tout cas, par plein, plein de gens. Donc, on a un impact vraiment énorme. Mais voilà, après, c'est chacun avec sa morale, ses valeurs, de se dire, qu'est-ce que je fais au quotidien ? Peut-être, ça passera par changer de job, changer de société, gagner moins, voilà, d'avoir un salaire moins important, mais travailler dans un truc qui soit plus éthique et plus en phase avec ses valeurs. C'est exactement ça, c'est de se dire, c'est un peu l'article coup de gueule des enchantements du logiciel, c'est de se dire, ben voilà, je vais utiliser une nouvelle techno, de se dire, dans un premier temps, ce n'est pas qu'est-ce qu'elle va m'apporter comme confort ou hype, entre guillemets, c'est est-ce que ça va réduire, ça va augmenter les performances, ça va réduire le package, c'est un peu la question que j'ai posée par rapport à Rizalemel, Rizalemel, c'est très bien, c'est un nouveau truc, mais si ça contribue à plus de performance, à réduire le package, il faut y aller tout de suite, parce que les dernières techno, les dernières versions, parfois ça améliore les performances, donc il faut y aller, le passage de PHP 5 à 7, c'est un gain de performance énorme, donc il faut y aller. Mais par contre, sur des librairies un peu hype, mais qui sont super lentes et que ça rame sur un ordinateur, enfin sur un téléphone mobile d'ancienne génération, il faut faire attention, il faut regarder si ça tourne toujours. Et l'obsolescence, j'en parle pas, l'obsolescence programmée, voilà, c'est quelque chose qui est clairement prouvé, quoi, surtout dans tout ce qui est SDK mobile, on se rend compte que dès qu'on met à jour l'OS de notre téléphone, c'est de plus en plus lent. Voilà, c'est un fait. Mais oui, ça rejoint le côté bonne pratique de se dire attention à la hype et gardons les bonnes pratiques. qui sont les bonnes pratiques. Merci. Merci. Merci.